Bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport du zil. Ils ont amélioré leur voiture, temps variable sur le circuit, donc peut-être un peu de pluie à prévoir, on ne sait jamais. Et puis maintenant c'est la course à la recherche des points de ressources pour aller chercher cette puissance moteur à la fin de Hockenheim pour le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix de Monza où on en aura fort bien besoin même si notre voiture est déjà suffisamment performante en ligne droite. Puis après je pense qu'on fera enfin peut-être la traînée des écopes de frein, ce serait depuis le temps que je dis qu'on va faire ça. Donc effectivement on va faire ça et puis on sort d'une deuxième victoire avec Williams cette saison, Grand Prix de Grande-Bretagne. Très technique, très sympa, mais tout ça on va en reparler évidemment et puis on perd notre face à face avec Lewis Hamilton pour la deuxième fois. On va voir ce que ça donne en attendant tout de suite le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et bienvenue à Silverstone, oui Silverstone, temple de la Formule 1, oui en un sens puisque c'est notamment par ici qu'on a fait les premières courses, ça fait longtemps qu'on vient à Silverstone. Donc il y a eu beaucoup de changements sur ce circuit, notamment depuis 2010, on a eu une nouvelle portion, qui n'est pas forcément à mon goût mais voilà. Puis il y a les fameux Cops, Becket, Chapelle, Magot's, Becket, Chapelle, Cops, Abeille c'est le virage 1 et il y a celui, l'ancien virage 1, je ne sais plus comment il s'appelle. Merde, putain, j'aurais dû me renseigner avant de lancer l'enregistrement. Bref, on se retrouve dans le garage et comme d'habitude, la course aux points de ressources et développement, on va essayer d'aller chercher 175 points sur 175, ce qui serait vraiment pas mal. Et puis surtout on va regarder le temps, donc il fait plutôt nuageux, même si j'ai cru voir qu'il faisait plutôt beau. 30 degrés sur le circuit, ça a l'air, enfin c'est des conditions franchement presque optimales pour conduire. En qualif, il va faire un petit peu plus frais et il risque de pleuvoir en fin de qualif. Et en course, il risque de pleuvoir en milieu de course et il fait un petit peu plus frais aussi. Donc ça annonce peut-être un grand prix avec un petit peu de pluie sur la fin. Donc encore une fois, on va avoir peut-être un peu du mal au niveau des stratégies pour savoir quand passer les pneus pluie, les pneus intermédiaires du moins. Parce que ça a pas l'air d'être une très très grosse pluie. Alors, on se retrouve dans ce premier secteur qui est, en fait ce circuit est vraiment ultra technique je trouve. Premier secteur, les deux premiers virages sont très compliqués, le freinage au 3 est compliqué. Là, la réaccélération vers la première zone de DRS, compliquée aussi, tout en appui. Et puis on arrive là sur un monument. Enfin moi franchement c'est presque ma partie préférée de ce circuit. C'est ce freinage et puis ce long virage à gauche qui se resserre. Et puis cette longue épingle avec en fait pratiquement deux points de corde. On a à peu près deux façons de la passer. Et franchement c'est vraiment plaisant. Et puis là on arrive sur l'ancienne ligne droite des stands. Et vers l'ancien virage numéro 1 dont j'ai oublié le nom. Rappelez-moi, je sais plus si c'est Cops. C'est Cops ou quoi ? Bref, un virage que tu passes à 2,50. Extrêmement rapide, extrêmement jouissif. Et puis là le Magot's Becket Chapel, t'arrives, bam, normalement tu tombes la 7 dans le premier. Tu tombes en 5 dans le deuxième. Et puis tu tombes peut-être la 4 dans le troisième. Réaccélération en appui. Et puis là on arrive sur la ligne droite des hangars. Et vers... Sto ! Ah mais oui, Cops c'était effectivement l'ancien premier virage. Et je crois que là c'est Sto. Ou l'inverse. Bref. Et donc comme vous le voyez, on réussit pas trop. On est sortis un petit peu large. On réussit pas trop mal notre recherche et développement jusqu'à présent. Donc ça c'est plutôt une bonne chose à vrai dire. Donc voilà, non effectivement on est vraiment pas mal. On m'a signé le troisième temps prévu. Non, franchement un circuit très plaisant. Et puis vous voyez, là plus violer que ça c'est compliqué. Plus violer que ça tu meurs. Donc effectivement aucun problème là-dessus. La dégradation des pneus en médium se fait vraiment plutôt bien. Donc ça c'est vraiment un super bon point. Et puis on a des temps autour qui sont relativement corrects par rapport à la dégradation des pneus. Et puis même en sprinter avec les softs, bah pareil là franchement assez intéressant. Bien que la dégradation soit vraiment, je trouve un peu plus importante sur le sprinter. En même temps j'ai charbonné comme un salaud. Malheureusement on marquera pas 175 points sur 175 puisqu'il nous manque 5 points pour le secteur 1 rapide. On n'y a pas réussi mais c'est pas trop grave, tu me diras. Donc du coup on va se retrouver dans notre paddock. Et puis on va écouter ce qu'a nous dire Emma Jenkins pour nos objectifs de qualification. C'est toujours les mêmes objectifs tu me diras, 7ème je suppose. Attention voilà 7ème ou mieux. Faire mieux que Lewis, faire mieux que Massa, super. Ils pourraient quand même, je sais pas, updater un petit peu le truc. Rendre la chose un peu plus agréable dirons-nous. Ceci dit, vu notre performance, je pense pas qu'on puisse faire un bon relais. Et puis sachant qu'il pleut, et c'est là où il y a toute la stratégie. On va en parler mais sachant qu'il pleut, on va peut-être faire une qualif un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Bienvenue à Silverstone pour la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. Les pilotes ont tendance à se plaindre de l'abrasion sur ce circuit. Et je ne pense pas que les types de pneus proposés ce week-end apportent une solution. La course jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit. Et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Alors on se retrouve dans le garage et je vous le disais juste à l'instant. Effectivement on va peut-être faire une stratégie un peu différente. Dans le sens où, j'aimerais bien partir 11ème et choisir mon train de pneus. Sans utiliser des pneus médiums ou hard je crois. Donc effectivement j'aimerais bien partir 11ème dans le meilleur des cas. Partir 11ème pour faire une course en partant avec les pneus les plus durs. C'est-à-dire les médiums je crois. Et en attendant que la pluie arrive. En pariant sur le fait que la pluie va arriver assez rapidement. Et qu'on ait juste un arrêt à faire, à mettre les intermédiaires et à se barrer. Donc du coup je lance en fait un seul run en me disant On ne va pas trop attaquer. Et en attaquant pas trop, je me retrouve 2ème. Donc là je me dis merde, il va falloir espérer que justement je me fasse entre guillemets dégager du top 10. Pour pouvoir partir non pas avec les softs mais avec les médiums. Et donc bah voilà. Donc du coup je laisse passer le temps en espérant que Devance améliore, que Perez améliore, que Vettel améliore, que Hülkenberg améliore. Pourquoi pas que Button améliore. Et en fait c'est quelque chose qui risque de pas forcément arriver je pense, j'ai l'impression. Parce que effectivement l'objectif c'est de partir avec les médiums. Là en l'occurrence comme je suis dans le top 10, je pourrais pas partir avec les médiums. C'est la règle, quand vous êtes dans le top 10, vous prenez les pneus que vous avez pris en qualification pour le départ. Donc malheureusement, on partira 8ème avec les pneus soft. Alors j'ai fait un seul run, j'ai vraiment économisé les softs donc plutôt bon, c'est bien. Mais pour la stratégie du coup c'est un peu dommage parce que je serais bien parti en médium. J'aurais bien remonté vers la 5ème place. J'aurais bien patienté entre guillemets avant que la pluie arrive. Laisser tout le monde faire leur pit stop, mettre les pneus intermédiaires. Et puis repartir. Parce que je pense que c'est comme ça que la course va se dérouler. Mais bon bah après ça se trouve la pluie va arriver bien plus tard. Vraiment peut-être en fin de course ou ce genre de choses. Donc on sait pas trop. Donc du coup on est un peu keblot avec ces pneus là. Et c'est pas pour me plaire malheureusement. Donc bon bah on va voir ce qu'on peut faire. A mon avis on va du coup se rabattre sur la stratégie des leaders. Et puis voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors du coup au niveau du face à face. Bah évidemment on va perdre le face à face. Voilà voilà merci. Hop 30 sur 30. Poum poum je te poutre. Meilleur tour. Voilà. Ferme là et dégage. Donc et bah on a manqué tous les objectifs aussi. Donc du coup on va redescendre tranquillement. Voilà vers le 7. Très bien. Voilà moins 3. Ça fait mal aux fesses. On va écouter notre cher Emma Jenkins. Pour encore nous dire qu'il va falloir terminer 7ème ou mieux. Voilà 7ème ou mieux. Faire mieux que Massa. Du coup on a plus vraiment entre guillemets de rival. Puisqu'à Milton on relancera la rivalité au week-end d'après. Donc une gare au ring. Bon. Voilà. Mais là j'avoue que du point de vue stratégie je suis keblot. Parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc bon bah on va se rabattre sur la stratégie des leaders. Et puis prendre une stratégie basique et faire plusieurs arrêts à mon avis. On va voir comment ça se décante tout de suite la course en grande bataille. Et c'est jour de course devant l'aile, la wing de Silverstone. Un bâtiment tout neuf hein. Depuis en construction depuis bah le nouveau tracé en fait. Et puis comme vous le voyez il y a de gros 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 nuages quoi. C'est vraiment un temps britannique. Et puis on découvre donc ce tracé de Silverstone avec des virages mais franchement magnifiques quoi. Franchement c'est un des presque le plus beau circuit du monde. Enfin en termes de virages quoi. On en fait plus des comme ça malheureusement des circuits comme ça. C'est vraiment malheureux. Surtout qu'encore man-t-il que tente de faire les mêmes choses. Mais bon ça c'est... Voilà. Donc effectivement course à Silverstone on va y avoir beaucoup de stratégies à mon avis aujourd'hui. Ça va être très intéressant. Surtout que imagine s'il y a une Sceptica. C'est vrai c'est pas impossible. Même si on est sur un circuit plutôt large entre guillemets. Et qui autorise pas mal d'écarts. On n'est pas en ville hein. Donc peut-être que la Sceptica ne sortira pas après tout. Mais bon. Voilà. Alors effectivement. On attend encore ce statut numéro 1. Enfin chemin. Ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis on va découvrir donc cette grille de départ. Parce que j'en ai pas vraiment parlé en qualif. La première ligne 100% Red Bull. Donc les Red Bull qui sont extrêmement fortes cette saison. Troisième Roseberg qui remonte un petit peu. Quatrième Vettel. Cinquième Hamilton. Sixième Massa. Donc ça ça fait plaisir. Septième Raikkonen. On est huitième. Devant Perez et Button. Et puis Arianto a fait onzième quand même. Onzième pour Rio Arianto. Il est ultra chaud le Rio. Ça c'est le fameux hashtag de la dernière fois. Parce que la dernière fois en Autriche. Notre cher Rio était particulièrement puissant. Et puis Magnussen qui est toujours dernier. Sur les grilles de départ j'ai l'impression. Avec la Renault qui a vraiment beaucoup beaucoup de mal à évoluer malheureusement. Alors. On se retrouve dans notre cockpit. Et oh putain. Je ne pensais pas que la dégradation des pneus allait être aussi forte avec les soft. Et vous voyez que la pluie risque d'arriver plus tard que prévu. Donc ça aurait été bien de partir en médium. Mais on ne peut pas. Putain. Je suis tenté d'avancer l'arrêt au stand pour mettre les hard. Quitte à faire ça tu vois autant. Ouais mais en même temps il n'y a la pluie qui arrive après. Ou alors peut-être qu'on remettra un coup de soft. Ça peut être intéressant. Ouais. Bah je pense qu'en fonction de la dégradation des pneus. Voilà ce qu'on va faire. On va garder cette stratégie. En fonction de la dégradation des pneus. Et bah on avisera notre stratégie. En espérant que Jeff nous propose des petites stratégies alternatives. Mais ouais. Bon. Bah on est un peu kéblo. Vraiment. Putain c'est vraiment pas ce que je voulais faire quoi. Ça me fait chier. C'est vraiment dommage. Bon. Alors du coup on part avec tout juste le carburant qu'il faut. On part huitième. Et puis bah si on prend un bon départ. Pourquoi pas aller titiller ce qui se passe un peu devant. Mais je pense que le problème c'est que les Red Bulls sont passés devant. En termes de recherche et développement devant Mercedes. Squattent la première ligne de départ. Et dès qu'elles partent bah on les revoit plus. Donc ça va être ultra compliqué d'aller chercher la victoire au gros 2. Il y a la pluie. On n'est pas à l'abri de faire un truc de fou. Mais là on a. Bah si on avait eu notre stratégie en médium. Je pense qu'on aurait eu de grandes chances de réussir quelque chose de grand. Là maintenant malheureusement j'ai l'impression que ça va vraiment s'amoindrir. Parce qu'on va être beaucoup moins performant je pense. Avec nos amis. Avec nos amis de devant quoi. Parce qu'on est sur la même stratégie qu'eux. Et en décalé on aurait été peut-être meilleur. Bref. Laissons monter la pression. Et on se retrouve pour l'extinction des feux. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et on est parti à Silverstone. Et oh là là. Rick Conex est complètement loupé. Massa aussi s'est loupé au départ. Et on prend tout de suite le meilleur sur les deux pilotes. Les deux vieux briscards. Et on est passé. On a laissé suffisamment de place à Philippe Massa. Et regardez on va venir tout de suite faire le freinage sur Sébastien Vettel. A la bande du numéro 3. Attention tout de même à ne pas donner des coups de roue. Allez on n'est pas trop mal placé. Ici on va peut-être tenter de décroiser. Massa a plongé à l'intérieur. Il faut laisser un peu de place. Oups. Là ça s'est légèrement touché avec Philippe. Pas de casse pour la Williams. On se retrouve sixième. Juste derrière Sébastien Vettel. Et regardez la puissance du moteur Mercedes. Fait parler la poudre à canon. Et on va venir faire l'intérieur. Avant la. Juste après la fin du premier secteur. Et prendre le dessus sur Sébastien Vettel. Et devant c'est en train de se battre. Avec Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo a l'air d'avoir pris le dessus sur Max Verstappen. Je crois qu'il partait en pôle de toute façon. Et regardez on va essayer d'aller chercher conditions météo. Malheureusement je n'ai pas le casque branché quand je joue. Donc du coup pour demander les conditions météo. Et savoir quand est-ce que la pluie va arriver. C'est un peu compliqué. Allez voilà. On va demander. Cinq minutes. Cinq minutes avant que la pluie arrive. Et ça c'est très très important. Effectivement. Cinq minutes ça veut dire qu'autour. Allez on va dire autour 6-7. Là on pourra passer vraiment les intermédiaires. Le temps que ça mouille un petit peu la piste. Attention derrière à notre cher ami Sébastien Vettel. Et devant ça se décale avec les Mercedes. On va pouvoir peut-être aller chercher les Mercedes à la fin de ce premier tour. Et devant ouais. Ricardo est parti super loin. Verstappen est en train aussi de faire l'écart. Et ça se bat avec les Mercedes entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Ça va être hyper serré. Wow là là. On va falloir essayer d'en profiter de cette bataille pour revenir sur les deux flèches d'argent. Et Ricardo signe le meilleur tour. En 1.36. On est en 1.39. Oh là là là. Et ça passe à 2 de fond dans le premier virage de Abbey. Et ça va être à notre tour. On va venir à prendre 3 de front. Wop là on met une roue dans l'herbe. On vient freiner au 100 mètres. Attention à Nico Rosberg qui est juste à notre hauteur à ne pas lui fermer dessus. Et Vettel s'est incrusté derrière. On a passé les deux Mercedes. Et Vettel va tenter et passer sur Nico Rosberg. J'ai l'impression. Belle manœuvre de la part de l'allemand qui nous a suivi entre guillemets au niveau de la trajectoire. Et on va revoir ce départ du Grand Prix de Silverstone. Et Massa et Räikkönen ont eu du mal. Je vais rider. Ont eu du mal à s'élancer. Et tout de suite on s'est décalé sur l'extérieur pour prendre le mieux possible ce premier virage assez technique. On passe pratiquement à fond. On est venu faire le freinage. Oh là là c'était très très chaud avec Sébastien Vettel. Hyper chaud avec l'allemand. Et là effectivement on avait tenté de recroiser Vettel pour avoir une meilleure motricité. Mais Massa s'est pointé à l'intérieur. D'ailleurs on a dû faire un petit écart de trajectoire pour tenter de laisser de la place à Massa. Et on s'est décalé sur Sébastien Vettel pour le freinage. Et on est passé finger in the nose. Et malheureusement Räikkönen a fait la même chose sur notre coéquipier. Il y a eu un petit peu plus de mal le Kimi à passer. Puisque derrière c'était toujours en train de se battre. Alors on va revoir justement le départ. Effectivement parce que là on a pris mais un départ mais canon quoi. Canon. Et voilà hop là on s'est décalé. On est passé tranquillement entre les deux bagnoles. Et puis on a pris un premier virage tranquille. Sans trop chercher de chou. Et puis on est venu faire le freinage. C'était hyper chaud. Encore une fois. Beaucoup de respect entre les deux pilotes j'ai envie de dire. Et puis alors là effectivement on l'a vu un petit peu tard. Il est venu nous mettre un petit coup de roue sur le ponton. Pour nous arracher le numéro 64. Et puis c'était un petit peu plus chaud. Alors départ avec Pascal Verlein. Derrière Pascal Verlein a pris un bon départ. Malheureusement il a dû se décaler assez tôt. Face à la Toro Rossovo. Le gauche droite. Oh punaise il s'est fait pousser par Gutiérrez ou Grosjean je crois. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe. C'était un petit peu chahuteux entre guillemets derrière. Un peu compliqué. On va revoir ce qui s'est passé entre les Mercedes. Parce qu'Hamilton est revenu comme une fusée sur l'intérieur du premier virage. Et du coup a emmené un peu Rosberg à l'extérieur. Ils ont ralenti. Les deux ont ralenti. On est arrivé. On a décalé complètement. On a fait gros freinage sur Lewis Hamilton. Rosberg en fait était complètement à l'extérieur. Et c'est sur Hamilton en fait qu'on est passé. Et derrière Vettel nous a suivi tout simplement. Pour tenter d'aller chercher la place sur Lewis Hamilton. Mais il a passé quand même Rosberg qui a perdu beaucoup de place. Et bien d'un coup. Allez on se retrouve en direct. Et regardez cette fois c'est Max Verstappen qui tente de faire l'intérieur avant le virage de Stowe. Et derrière on se fait rattraper par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui va faire l'intérieur à Stowe. On va conserver l'extérieur peut-être avec un petit peu plus de vitesse. Tenter de refondre sur le pilote britannique. Et on est mieux placé sur le freinage. Il freine plus tard. Et on va s'imposer sur la final chicken j'allais dire. Mais ça ne veut rien dire en anglais. C'est la dernière chicane. Et on s'est imposé face à Lewis Hamilton. Maintenant ça va être très compliqué d'aller chercher Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Sauf s'ils continuent à se battre. Auquel cas on aura peut-être nos chances d'aller chercher une meilleure place sur le podium. Puisque là c'est ce pour quoi on se bat. Et férocement avec Lewis Hamilton derrière. Sébastien Vettel, Nico Rosberg et Kimi Rekkonen qui se sont ramenés. Allez épisode 2 avec Lewis Hamilton. Et cette fois-ci il nous fait du push comme en Askar. Et il va choisir l'extérieur avec le DRS. Ça se referme. Et on va conserver une meilleure trajectoire évidemment dans Stowe. Et derrière bien Nico Rosberg et Sébastien Vettel qui plongent dans l'entrée-descente. Peut-être pour tenter un undercut, mettre les médiums et peut-être aller au bout. Ou peut-être remettre des softs et aller chercher pourquoi pas la pluie. A mon avis ça peut se passer comme ça. Et tout de suite on se décale sur Lewis Hamilton qui va prendre le premier virage. Oh là là c'était hyper chaud. On est obligé de sortir un petit peu de la piste effectivement. Puisque Hamilton nous a un petit peu bouché et a beaucoup ralenti dans le premier virage. Ah c'était très très chaud. Là sur les limites de la piste je pense qu'effectivement ce n'est pas vraiment sanctionnable. Dans le sens où là notre cher Lewis Hamilton nous a vraiment pas laissé le choix. Auquel cas c'était accrochage et abandon. Et Vettel ressort avec les softs. Vettel ressort avec les softs. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive il faudra qu'il repasse par les stands. Mais ce qui veut dire qu'il va peut-être pouvoir aligner quelques gros tours. Avant de s'arrêter pour mettre les intermédiaires. Ça va être assez intéressant de voir ce que peut faire Sébastien Vettel. En tout cas peut-être une bonne stratégie de la part de l'IA. Je crois pas. Et puis on se retrouve. Cette fois-ci c'est Nico Rosberg qui se décale. Attention tout de même. Wop là Rosberg est passé sur Lewis Hamilton. On conserve toujours l'intérieur. Attention tout de même. Et Hamilton qui va donner un coup de roue à Nico Rosberg. Oh il s'accroche les deux pilotes. Oh la tension et ça plonge dans les stands pour Lewis Hamilton. Tout comme pour notre part. Et Kimi Rekonen suit avec une force india. Et cette fois-ci tout le monde va s'arrêter pour mettre les médiums. Et une McLaren aussi. Ici on a Rio Ariando. A l'image. Notre cher Rio. Et ça repart devant pour on dirait une Red Bull. Et Safety Car. Oh Safety Car. Il y a deux voitures à l'entrée des stands qui se sont percutées on dirait. Oh la la. Safety Car. Ça veut dire qu'on va passer quatre tours avec les médiums. Et peut-être que la pluie va arriver et qu'on va avoir un arrêt au stand entre guillemets gratuit. Ouh ça va changer beaucoup de choses sur la course. Safety Car. Aïe 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 aïe. Ouh ça va être intéressant là. Ouh ça va être intéressant. Cinquième tour. La pluie devrait arriver d'un moment à l'autre je pense. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se passer. Allez Ricardo qui est derrière la voiture de sécurité. Et doubler la voiture de sécurité. Tiens. Ok bah on va doubler la voiture de sécurité. Très bien. Oh là derrière ça. Oh là. Oh là. Oh qui s'est passé derrière là. Ils sont tous à l'arrêt derrière la voiture de sécurité. Tu me diras tant mieux. Ça nous permet de creuser l'écart. Qu'est-ce qu'ils ont situé ? Devant aussi là. Il y a un paquet qui est au ralenti. On est juste derrière Daniel Ricardo. Donc ça va resserrer les écarts sur les Red Bull. Ce qui veut dire que potentiellement on peut jouer la victoire. Alors on va revoir ce qui s'est passé. C'est entre Monsieur Erikson et Monsieur Fiat que ça s'est passé. Alors comment ça s'est passé ? Ah bah voilà. Monsieur Erikson voulait rentrer au stand. Monsieur Fiat n'était pas d'accord. Toupie. Oh le crash. Oh là là. Oh. Oh il y a eu de la chance. Oh il y a eu de la chance le Fiat. Hop là. Et je lève le bras. Poum. Hop là. Ouf. Oh normalement ça la suspension elle casse. Ah oui oui. Là il y a eu un sacré blême. Sacré mésentente entre les deux voitures. Et bah voilà. Lewis Hamilton rentre dans la safety car. Mais rien de plus normal. Père un bout d'aileron avant. Derrière c'est la cohue. Personne sait ce qu'il faut faire. Hamilton met 1000 ans à doubler la safety car. Peut-être qu'il va avoir une pénalité après tout. Parce que se prendre la safety car. D'ailleurs c'est sur ce même circuit en IRL. Que Hamilton avait failli se plonger la safety car avant le départ. Puisqu'il avait eu une grosse averse. Et regardez qui c'est qui mène la course. Derrière la safety car c'est Rio Arianto. Devant Gui Chérez et Carlos Sainz. Carlos Sainz Junior. Et puis on a Ricardo qui est juste derrière. Avec et bien notre belle voiture. Belle Williams. qui lui suce le pot d'échappement. Pour être un peu poli. Et derrière on a effectivement Max Gersh-Tappen. Intéressant. On nous dit qu'il y a une stratégie. Regardez ça y est il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Et on nous dit. Hé Coco viens t'arrêter au 7ème tour. On va mettre les intermédiaires. Et effectivement on va mettre les intermédiaires. Puisque maintenant évidemment il y a un tour qui s'est passé. Puisque nos chers amis Rio Arianto etc. Se sont arrêtés pour changer de pneu. Malheureusement je pense que c'était pas le bon moment. Pour changer les pneus. Donc et bien on va rentrer au stand. Pour mettre les intermédiaires. Ce qui va être intéressant. C'est qu'il y a encore la voiture de sécurité. Pour au moins un tour. Puisque ça fait. C'est le 3ème tour. Je crois qu'il y a la voiture de sécurité. Et est-ce que Ricardo va rentrer ? Il rentre. Où il rentre Daniel Ricardo ? Aïe 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 aïe. Il rentre. Et Verstappen va perdre tout dans l'histoire. Ça c'est sûr. Parce que Verstappen va faire un tour de plus. La voiture de sécurité va rentrer. Et du coup voilà c'est fini pour Verstappen. Derrière Raikkonen rentre. Alors ça va être intéressant de voir qui reste en piste. Alors Verstappen reste. Là ça va être les intermédiaires. Effectivement tout le monde. Et bien voilà. Là ça va être le bal des arrêts au stand. Intermédiaire pour toute la clique. Pour Button. Pour Aikkonen. Pour une force India. Voilà. Pour Palmaire. Pour la Manor. Pour Massa qui est aussi rentré en même temps que nous. Et qui a l'air de ne pas avoir perdu trop de temps. Et Massa qui. Et c'est en fait. J'ai l'impression que c'est les. Oula. Un petit peu de lag. Mais j'ai l'impression que c'est les Mercedes qui ont perdu. Un petit peu de. Un petit peu de. Bah pas mal. Oula. Mais il est où Hamilton. Ah bah oui. Mais on lui a remplacé l'aileron. Et bah voilà. Et bah il va repartir dernier le Lewis. Oh putain. La journée noire pour les Mercedes. Alors du coup. Qui est resté en piste. Verstappen Vettel. Toujours en soft. Et ils vont rentrer le tour d'après. Et ça a l'air d'être Perez. D'ailleurs on a Alonso. Et une Manor. Et bah oui. Et tout ça. Ça c'est le groupe de derrière là. Qui se. Qui se sont arrêtés un tour plus tôt. Pour mettre des médiums. Alors qu'il n'y avait pas besoin. Ça c'est dommage. Oula. Et bah c'est Grosjean. Oui. C'est Grosjean. Et voilà. Daniel Ricciardo. Donc on doit être juste derrière. Et non. Oh putain. Merde. Il y a Ericsson qui s'est intercalé. Quand on est ressorti des stands. Et merde. Et merde. Ça c'est pas cool ça. Et on a. Il nous manque un bout d'aileron arrière. J'ai l'impression aussi là. Oula oui. On s'est fait refaire l'aileron arrière. Je crois que c'était Hamilton. Ok. Donc là on va relancer la course. Dans quelques instants. Ça va être intéressant. Voilà. Safety car in this lap. Très très bien. Donc Ericsson va rentrer au stand. Quand on va relancer la course. Donc il va vraiment falloir pas perdre de temps. Pour la relance. Pour aller chercher Daniel Ricciardo. De toute façon. On sait que sous la pluie on est des dieux. On va pas se le cacher. Voilà. Faut dire ce qu'il y a. C'est surtout que l'IA est un peu merdique sur ce jeu. Au niveau de la pluie. Mais bon ça c'est pas grave. C'est comme ça. Allez. Boogity boogity boogity. Green 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 green. Et on est reparti. Et maintenant. Bah va falloir sucer le pot d'échappement de Daniel Ricciardo. Et être à l'affût de la moindre opportunité de dépassement. Pour aller peut-être chercher un bon résultat. Pour les gars qui sont venus de l'usine de Groove. C'est Groove ? Oui je crois que c'est Groove l'usine de Williams. Bref. Effectivement. Là c'est le moment de faire un super grand prix. Un super fin de grand prix. Surtout pour aller chercher peut-être Daniel Ricciardo. Et bien avec les pneus pluie. Enfin les pneus intermédiaires du moins. Parce que là il commence vraiment à pleuvoir. Effectivement là continuer en slick. C'est pas la bonne idée. Et on va dire que la safety car nous a quand même pas mal aidé. Et on est à des années lumière de la stratégie que j'avais prévue à la base. En essai libre en me disant c'est le moment. Allez on est derrière Daniel Ricciardo. On va se montrer dans le rétroviseur. Et il est très très lent. Il est très très lent. Et on va passer. Voilà on a mordu beaucoup sur le livreur. Mais il nous a pas vraiment laissé le choix. Il s'est écarté au dernier moment. Peut-être dépassement un peu contestable. Mais en même temps. J'ai envie de te dire que là mon coco. Bah fallait aller un peu plus vite dans le virage. Parce que sinon c'était l'accrochage. Et on est passé sur Daniel Ricciardo. Pour la tête de la course. Devant notre public à nous. Parce que oui. 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 On est chez nous. Et on est à la maison ici. Et oh là là. Et il y a Ricciardo qui revient un tour plus tard. Attention à la borde du virage. De Abeye. Oh là là. Et on prend très très large. Face à Daniel Ricciardo. Voilà. Et Ricciardo est passé. Attention à Raikkonen. Raikkonen qui est juste derrière. Et on va se mettre à la hauteur de Daniel Ricciardo. On va avoir une meilleure position. Pour le troisième virage. Quatrième virage même je dirais. On réaccélère. Et meilleure motricité sur Daniel Ricciardo. Et on repasse en tête de la course. Oh c'était très très chaud. Attention à Daniel Ricciardo. Qui est dans notre aspiration. Qui va tour. Hop là. Qui nous a accroché légèrement. Et Raikkonen qui est pas très très loin. On l'a emmené à l'intérieur. D'ailleurs on va freiner un petit peu tard. Et Raikkonen passe Ricciardo à l'extérieur. Dans cette fin de premier secteur. Et on est passé sur les deux hommes. Et on a bien défendu. Notre place là. Là c'est legit. Franchement. Et on réaccélère. Pour la borde du virage Copse. Et on arrive dans ce taux cette fois-ci. Et on prend un petit peu large. Attention à Kimi Raikkonen. Qui doit pas être très très loin. Et on se... Hop là. C'est très très chaud avec Kimi Raikkonen. Le freinage avant la chicane. Et Raikkonen qui nous a accroché. Qui part légèrement en glisse. Et ça va profiter à Daniel Ricciardo. Peut-être. Ricciardo à l'extérieur. Et il passe Daniel Ricciardo sur Kimi Raikkonen. Belle manœuvre. Et belle opportunité de dépassement pour Daniel Ricciardo. Raikkonen qui nous a légèrement accroché. Sur le freinage. Et bien de la dernière chicane. Et c'était très très chaud. Treizième et dernier tour. Et ça y est. Et on a fait le trou sur Daniel Ricciardo. Enfin le trou tu me diras. Il est pas très grand. Mais c'est en train de se battre avec Kimi Raikkonen. Oh là là. Ça va être très très chaud avec Kimi Raikkonen. Mais on est dans le treizième et dernier tour. Et vous voyez que. S'il y avait eu un petit peu plus de tour. A mon avis on aurait dû passer les pneus. Les pneus pluie. Mais on va venir tranquillement. S'imposer sur. Ce magnifique circuit de Silverstone. Devant les gars de l'usine. Et ça ça va faire plaisir. Ça va remonter et rebooster le moral de l'équipe. Même s'il était déjà au top à mon avis. Avec la victoire qu'on a eu en Autriche. Et on va venir aligner une troisième victoire cette saison. Une deuxième. Et c'était pas de Gutierrez à hors course. Attention tout de même à la safety car qui pourrait sortir. Mais là il reste deux virages. Troisième victoire cette saison avec Williams. Tout simplement. Et deuxième victoire d'affilée. Et on s'impose face à Daniel Ricciardo. Face à Kimi Raconen. Devant notre public. Ici à Silverstone en Grande-Bretagne. Pas très loin de notre usine. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ça c'est pas Rob Smedley. Malheureusement j'aurais bien voulu voir Rob Smedley. C'est pas Rob Smedley. C'est pas Rob Smedley. Et on va venir prendre notre troisième victoire. Quatrième victoire en carrière. Et tout simplement notre troisième victoire cette saison. Deuxième victoire d'affilée. Ça fait plaisir. On peut la lever haut cette coupe. Parce que c'est un des plus beaux Grand Prix cette saison. Je trouve honnêtement un des circuits où on doit mériter le plus cette victoire. Clairement là il y a eu des opportunités. Il y a eu de la stratégie. Il y a eu tout ce qu'il fallait pour faire un beau Grand Prix. Et malgré un dépassement un petit peu limite sur Daniel Ricciardo. Derrière il est revenu nous dépasser. Et tenter de faire jeu égal avec nous. Et donc classement de cette course. Donc premier, deuxième, nous. Ricciardo Raikkonen. Vous l'avez vu. Hülkenberg. Il est quatrième Hülkenberg. En partant douzième. Oh hat ! Button cinquième en partant dix. Massa fait la sixième position. Donc ça c'est génial. Parce que là on marque de très gros points face à Ferrer. Et face à Red Bull. Et face aussi à Mercedes. Derrière on a donc Rosberg et Hamilton qui finit sept et huit. Oh la la. Vittel neuf. Magnussen dix en partant dernier. Nasser onze en partant vingt-et-unième. Verstappen finit douzième. Oh la la la. Ce Grand Prix de ouf. Grand Prix de malade. Perez treize. Arianto malheureusement quatorze. C'est dommage. Belle remontée de Palmer tout de même. Alonso bon bah quinze. Et Fiat a un tour. Et Gutierrez qui ne finira pas. Et qui sera classé d'ailleurs devant Fiat. Fiat accrochage avec Ericsson qui finit tout de même dix-huitième. Et puis du coup au classement du championnat du monde des pilotes. On est toujours deuxième. Et cette fois on réduit l'écart à vingt points. Vingt points de Daniel Ricciardo. Moins d'une victoire. Et on est face à Nico Rosberg qui a quarante points. Donc en fait le championnat du monde des pilotes est jouable. Là il commence vraiment à devenir très très jouable. Il reste encore beaucoup de courses. Mais il va vraiment falloir se battre avec Daniel Ricciardo. Qui risque d'être vraiment au top cette saison. Hamilton est quatrième à cinquante trois points. Ça commence à devenir un peu compliqué. Vettel ça commence vraiment à devenir très compliqué. Pour Vettel, Verstappen et Raikkonen. Massa est toujours huitième cette fois-ci à 125 points. Donc c'est énorme. Mais ce qui va être intéressant. Et Hülkenberg remonte dixième. Intéressant. Hülkenberg dixième. Button treizième. Arianto chute entre guillemets à la onzeième place. Fiat chute à la douzième. Après ça a quand même son podium en Autriche. Ouais c'est intéressant là. Ça se bat vraiment dans tous les endroits du classement. Et on conforte notre troisième place face à Ferrari. On remonte tant bien que mal face à Red Bull et Mercedes. Mais on est toujours à 61 points de Red Bull. Et puis on creuse quand même un petit peu notre avance face à Ferrari. McLaren-Monda, bon bah eux ils sont largues les mannes. Mais ça va se battre encore une fois. Beaucoup entre McLaren, Force India et Toro Rosso. Ça va être super intéressant comme championnat. Pour cette cinquième place. Mais si on arrive à conforter notre troisième place. L'objectif cette saison c'est faire troisième ou mieux au championnat du monde des constructeurs. Et là clairement. Bon au moins être troisième ou mieux au championnat du monde des pilotes aussi. Mais au vu de ce qui se passe. Franchement à 20 points du leader Daniel Ricciardo. Il faut commencer à penser au titre et à se dire on va rentrer dans une lutte pour le titre. Alors on va écouter la boîte vocale je pense. Je suppose que William s'est ravi de nos performances. Bonjour c'est Emma. Une réunion a été organisée. Super ils sont contents quand il met comme ça. Oui bah merci. Je suis au courant de victoire d'affilée. Je pense qu'il devrait être content. Alors du coup on a 620 points de R&D. Il nous en faut 1100. Il nous reste deux grands prix pour atteindre ce nombre fatidique des 1100 points de ressources. Pour acheter cette amélioration du moteur. Qui nous ferait peut-être passer. Qui nous ferait passer devant Ferrari en termes de ressources et développement. Recherche et développement pardon. Et puis après je pense qu'on se ferait peut-être une dernière amélioration. A savoir la traînée des écopes de frein. Avant d'arrêter à mon avis le développement de la voiture. En vue de la saison prochaine. Parce que oui il y aura une saison 3. Vous vous en doutez bien. Puisque ce qui serait bien ce serait vraiment d'arriver à faire. A gagner le championnat du monde des pilotes. Et à gagner le championnat du monde des constructeurs au moins une fois sur ce jeu. Après on verra ce qu'on pourra faire. Si on redescend pas dans une écurie bas de gamme ou ce genre de truc. Mais ça c'est dans un futur lointain. Voilà. Et puis on perd notre face à face malheureusement avec Lewis Hamilton. Bon. Bah voilà. De zéro. C'est comme ça. C'est la vie. Prochain grand prix. Une gare au ring. Hongrie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur Youtube pour parler F1. Et puis en attendant portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501